Ils sont projectionnistes, programmateurs, attachés de presse, chargés des billetteries ou de l'accueil des invités. Des dizaines de travailleurs précaires ont voté la grève lors du festival de Cannes qui débute la semaine prochaine. Ces hommes et ces femmes répondent à l'appel du collectif sous les écrans La Dèche. Ce collectif a publié ce lundi un communiqué dans lequel il dénonce une précarisation croissante liée aux dernières réformes de l'assurance chômage. Elle plonge les travailleurs et travailleuses des festivals dans une précarité telle que la majorité d'entre nous devront renoncer à notre activité, mettant par là même en péril les manifestations auxquelles nous collaborons. Ces revendications sont portées depuis plus de quatre ans. Lors de la montée des marches de l'an dernier, la réalisatrice du film Anatomie d'une chute, La Palme d'Or, portait un badge rouge du collectif. Cette année encore, face à une précarité grandissante de leur métier, les grévistes demandent à pouvoir bénéficier du statut des intermittents du spectacle, auxquels ils n'ont pas droit. Nos alertes et nos revendications ont été jusqu'ici accueillies avec une bienveillance polie, mais aucune proposition concrète n'a été avancée par le Centre national du cinéma ou le ministère de la Culture. Cet appel, rarissime, ne remet pas en cause l'ouverture ou la tenue du festival lui-même, a précisé le collectif. L'objectif n'est pas de nuire aux films qui seront présentés, mais une grève pourrait perturber l'événement. Une seule édition a été compromise par un mouvement social, le 21e Festival de Cannes, écourté par les événements de 1968.